bonjour tout le monde alors supposons qu'on est ici devant un tableau de produits par exemple je fais le code produit j'ai le produit j'ai peut-être le prix du produit ok je vais faire le code 1, le code 2, le code 3, le code 4 avec des produits ici peut-être je vais faire un smartphone je vais faire ici une veste je vais faire là par exemple un laptop ici je vais faire des lignes ok alors j'ai quelques prix alors ce que je veux c'est que ici l'utilisateur il va écrire le code bas et on veut afficher le nom du produit et le prix d'accord si l'utilisateur par exemple le code bas ça veut dire c'est le code que j'ai écrit c'est peut-être 100 c'est juste un exemple pour simplifier donc si par exemple l'utilisateur a fait 100 je veux qu'il y en a produite automatiquement il va chercher le produit de smartphone va chercher le prix du smartphone et je tape par exemple 300 je veux ici qu'il tape laptop et le prix du 5600 vous avez compris le principe ce que je veux faire c'est bien dans leogeny c'est que c'est le principe qu'on veut dire en ma femme qui dit le code bas alors que je faisais ça j'ai dit à être supposons que il y a besoin d'un à trois produits j'étais là comme si c'est un code 400 ok bon ce programme je vais dire le nom de 400 je vais dire le prix de l'un 400 je vais dire comment ça Dans un exercice, automatiquement, on utilise le prix de l'uneur, automatiquement, on utilise le prix de l'uneur, automatiquement. Dans le cas de l'exemple, on a des formules liées de la recherche. Ok, le principe de l'exemple. Quelle est la valeur qu'on cherche ? Il y a 400. Où est-ce qu'on va la chercher ? On va la chercher à la table, ici. Dans quelle colonne se trouve le nom du produit qu'on cherche ? Dans la colonne numéro 2. Est-ce qu'on veut le nom du produit qui correspond à 400 ? Exactement. Il y a une valeur proche. Il y a 400 et 401 et 402. Là, on veut la valeur réelle. Il y a des paramètres pour modifier la recherche. Aidej, il y a un chiffre de l'affichette. Alors, je vais associer les fonctions de recherche. C'est maintenant la recherche. Alors là, je vais chercher verticalement. Du haut vers le bas. Recherche... Si je cherche les produits verticalement, je cherche les produits verticalement. Je fais OK. Alors, les paramètres des boutiques, comment elles? Qu'est-ce que je cherche? La valeur cherchée, c'est 400. Où se trouvent les données? La table, la matrice. Les données se trouvent dans ce tableau-là. Où se trouve le nom du produit? C'est la colonne 2. L'index de la colonne, c'est 2. Directement atteignez les lunettes. Tu vois? La valeur proche. Est-ce que je veux la valeur proche? Là, je veux la valeur réelle. Donc, on a dit que c'est faux. Je ne veux pas la valeur proche. Donc, si je fais OK. Ok, atteignez les lunettes. Donc, il a dit qu'il y en a le code. Il est maintenant proche. Ah oui, je veux dire la table. Typ de 100. Là, il y a la recherche. Donc, il y a une forme dynamique. Il y a une base de données qui est à 111 produits. Là, tu tapes le code. Et je vais te le dessiner. Là, il y a 20 mois les étudiants. On tape le code de l'étudiant. Codes d'examen. Et là, il y a le nom d'étudiant. Il y a le nom de dialogue. Tu vois? Donc, c'est très, très intéressant. Donc, on a dit le prix. Alors, le prix, on dit le prix. Donc, on a dit le prix en ligne. On a dit égal. On recherche. C'est le principe. On recherche V. Valor chercher. Area. Je cherche ça. Table, point, virgule. Table, matrice, c'est-à-dire où? Ici. L'index de la colonne que tu cherches est le prix. Le prix se dit 1, 2, 3. C'est 3. Point, virgule. Index 3. Point, virgule. Ah, ici. Attends. Vrai, faux. Vois-tu la valeur proche? Non. La correspondance? Exact. Et je ferme. Ah oui. Attends. Le prix de l'Esmartphone. OK? OK. Le code barre de l'Esmartphone est 200. Attends. Tendez la veste de 1300. D'accord? Oui. Alors, la formule, elle est là. Elle est très, très claire. C'est alors, il y a des paramètres. Ou c'est le quatrième paramètre, c'est un paramètre facultatif. Et je m'en disque. Parce que des fois, tu m'en relâche. Tu m'en relâche. Je 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 m'en relâche. Ce qui fait, le paramétrage, je dis à la fonction, qu'il y a la fonction. Je m'en relâche. 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 Donc c'est un paramètre facultatif. Voilà, c'est bon. Il y a 20 ans. Il n'y a plus de 3 ans. C'est bon. 99. 99. 101. C'est bon. Je vous remercie à vos amis. On se voit à la prochaine fois, inshallah. Inshallah. D'accord. Sous-titrage. Sous-titrage Société Radio-Canada